J'aimerais qu'on partage quelques versets bibliques par rapport à la prière qui vient d'être faite. Tout à l'heure nous avons prié pour nos frères, pour ceux qui sont à l'église catholique, l'église qui est juste ici à côté, pour nos frères et sœurs qui continuent d'aller, et qui croient aujourd'hui être dans la vérité, alors que quelque part ils sont en train d'entrer sur une voie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et j'aimerais que nous nous tournons, que nous partageons un peu quelques versets bibliques tirés de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Parce que lorsque nous regardons autour de nous, toutes ces personnes qui sont à gauche, à droite, qui se lèvent le dimanche pour dire nous allons au culte, nous allons prier le Seigneur, nous allons parler à Dieu, tous se disent être enfants de Dieu. Est-ce que beaucoup de personnes sont dans des milieux parlant au nom de Jésus, criant le Seigneur Jésus, invoquant le nom de Jésus, est-ce que toutes ces personnes sont vraiment sur le droit chemin? Est-ce qu'elles ont vraiment l'approbation de Jésus pour œuvrer? pour avancer, surtout, est-ce qu'elles sont sûres qu'au dernier moment, elles verront la face du Seigneur? Donc, Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21, nous dit... Ceux qui me disent, donc, c'est Jésus qui est en train de parler, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc, verset 21, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Il dit bien, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça, c'est la parole de Jésus. C'est Jésus qui est en train de s'adresser à ces personnes qui, chaque jour, invoquent son nom, qui, chaque jour, parlent au nom du Seigneur Jésus et qui, chaque jour, proclament qu'ils sont serviteurs de Jésus, qu'ils appellent Seigneur. Donc, ils prennent cet engagement, ils portent ce nom de chrétien au travers de la parole qui sort de leur bouche en disant, Seigneur, en proclamant le nom de Jésus, en parlant au nom de Jésus à l'extérieur, pas seulement dans les maisons, mais partout où il se trouve, parce que, lorsque vous rencontrez, peut-être, un prêtre, un pasteur qui est sorti d'une faculté de théologie, il va vous dire, j'ai déjà tant de nombre de fidèles dans ma paroisse, j'ai tant de nombre de fidèles dans ma cathédrale, j'ai tant de nombre de fidèles qui me suivent. Et donc, ces personnes suivent ce berger. Pourquoi? Parce qu'ils parlent au nom de Jésus. Chaque jour, il dit, Seigneur, lorsqu'on va le voir, on va dire, père tel. Lorsqu'on va le voir, on va dire, pasteur tel. Lorsqu'on ira le voir, on va dire, évêque tel. Pourquoi? Parce qu'il s'est présenté avec le nom de Jésus. Il s'est présenté avec la parole de Jésus dans sa bouche. Donc, tout le monde sait que celui-ci a confessé Jésus comme Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que ces personnes viennent vers lui pour chercher quoi? Pour chercher le salut. Parce que tous ceux qui sont là, ces personnes sont non seulement en train de chercher le matériel, mais beaucoup espèrent aussi qu'au travers de ce qu'ils feront, ils finiront par avoir le salut. Parce que beaucoup de personnes vivent dans l'ignorance en se disant déjà que celui qui est devant, le berger qui est devant moi, celui qui nous conduit, forcément, il a déjà le salut. Ça, c'est ce qui est dans la mentalité de beaucoup de personnes qui vont dans les églises, qui vont dans les cathédrales, qui vont dans ces paroisses, qui vont dans ces bâtiments. Beaucoup d'entre elles sont déjà convaincus que celui qui est devant eux, celui qui leur apporte la parole de Dieu, celui-là est déjà sauvé. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Le Seigneur nous dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça, ça doit déjà nous faire tiquer, ça doit déjà nous faire réfléchir. Pourquoi tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux? Lorsque nous regardons un peu dans le monde, beaucoup de personnes vivent dans l'adultère, beaucoup de personnes vivent dans le concubinage. Mais lorsque tu vas demander à celui-là, qui est cette personne? Il va te dire, c'est ma femme, c'est mon épouse, alors qu'ils ne sont pas mariés. Donc, pour lui, dans sa tête, il a déjà intégré que le simple fait qu'il vive avec une femme, sans que cette femme, sans que les parents de la femme ne sachent même où est leur fille, sans que quelqu'un n'ait accepté, n'ait validé cette union, pour eux, ils se disent déjà qu'ils sont mariés. Donc, c'est de la même manière que beaucoup de personnes, simplement parce qu'ils parlent au nom de Jésus, parce qu'ils entendent parler de Jésus, ils se disent déjà que nous sommes sauvés. Mais le Seigneur dit bien, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Dire, c'est déjà quoi? C'est une parole. C'est une parole que tu donnes. De la même manière, lorsque quelqu'un passe dans les eaux du baptême, il faut que tu confesses le Seigneur Jésus. Donc, ça, à ce niveau, le Seigneur nous rappelle déjà que c'est bien beau. Tu m'as confessé lorsque tu es entré dans les eaux du baptême. Toi aussi, sache que ce n'est pas un acquis. Parce que toi aussi, ce jour, tu as dit, je te confesse désormais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais ici aussi, il dit, il n'a pas fait exception. Il a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, tout le monde n'entrera pas dans le royaume des cieux, bien que tu dises Seigneur, Seigneur, si tu ne fais pas la volonté de qui? La volonté de Dieu qui est dans les cieux, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Ça veut donc dire que beaucoup prennent un engagement verbal. Beaucoup parlent, beaucoup prononcent, beaucoup confessent Jésus. Mais, ils n'appliquent pas la volonté de Dieu. Et ceux-là doivent déjà savoir que cette parole-ci s'adresse à eux. Ils doivent revoir leur position. Donc, si tu es là, dans ce groupe de personnes qui a confessé Jésus, mais que dans ta vie, nous ne voyons pas la manifestation de Jésus, de la parole de Dieu, des commandements de Dieu dans ta vie, sache que le Seigneur dit aujourd'hui que tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. À ce niveau, il n'a pas dit, je pourrais revoir ou que je pourrais faire ceci. Non, il est catégorique. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc, certains aussi confessent Jésus, certains aussi prononcent le nom du Seigneur, ils disent Seigneur, Seigneur, et ceux-là entreront. Pourquoi? Parce qu'ils auront fait la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Verset 22 Plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Imaginons un seul instant. Nous nous connaissons depuis un bon bout. J'arrive, j'ai dit, frère Alain, dans deux semaines, le Seigneur me dit que dans ton compte bancaire, tu vas retrouver un dépôt de 20 000 euros. Une semaine après, quand le frère consulte son compte, il voit 20 000 euros. Le frère Georges, il est quand même terrible, hein? La semaine d'après, Sœur Fanuela, dans quelques jours, le Seigneur voudrait t'envoyer à Montpellier et là-bas, tu vas rencontrer un monsieur. C'est monsieur, le Seigneur te demande de lui prêcher la parole de Dieu. Je dis bien, le Seigneur te demande de lui prêcher la parole de Dieu. Je sais bien de quoi je parle. Alors, une semaine, bon, donc, le temps est passé, la Sœur Fanuela, la maman l'appelle, elle lui dit, bon, Fanuela, il faut que tu viennes, il faut absolument que tu viennes ici, ceci. La Sœur Fanuela arrive, dès qu'elle arrive à la gare, voilà un monsieur qui se présente à elle, mais vous croyez en Dieu, ceci? Oui, la Sœur aussi, elle se dit, ah, le frère Georges, m'avait dit que je devais rencontrer un monsieur et que je devais lui prêcher la parole de Dieu. Tac, la Sœur passe. Elle commence à lui prêcher vraiment la parole, la conversion, ceci, la répentance, machin, 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 machin. Après, elle revient, elle fait le témoignage à l'Assemblée. Oui, le frère Georges avait dit que je devais aller à mon pilier et par hasard, comme ça, il y a telle situation qui s'est présentée et j'ai commencé à prêcher. Déjà, les frères seront étonnés. Mais c'est quoi? C'est une prophétie qui a été donnée. Donc, elle s'est accomplie. Personne ne va dire étant donné qu'il y a un frère. J'ai prophétisé. Le frère a vu la manifestation de la prophétie. La Sœur a vu la manifestation. Un troisième frère a vu. On va dire, waouh, le frère Georges, ses prophéties tiennent quand même. Le Seigneur l'utilise. Le Seigneur l'utilise. Mais maintenant, est-ce que vraiment la manière avec laquelle je suis en train de prophétiser, est-ce que vous avez vraiment vérifié à la lumière des Écritures si toutes ces prophéties sont conformes à la parole de Dieu? À un certain moment, nous perdons complètement de vue la vérification de ces prophéties. Or, le Seigneur même nous dit que nous devons examiner les prophéties et savoir si ces prophéties sont vraiment de Dieu ou pas. Donc, les prophéties, elles commencent, elles continuent, elles continuent à gauche, à droite, à gauche, à droite. À un moment, lorsque je vais seulement regarder un frère comme ça, frère, qu'est-ce que tu veux dire? Déjà, me dit. Donc, les frères savent déjà que je suis quelqu'un qui est utilisé par le Seigneur et que toutes les prophéties que je donne s'accomplissent. Donc, je suis un serviteur de Dieu. Je suis quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur nous dit ici, Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Lorsque je viendrai parler au frère, je vais lui dire, le Seigneur Jésus parle, il dit ceci, on va écouter. La sœur, le Seigneur Jésus dit ceci, elle va écouter. Et en ce jour-là, lorsque je vais me présenter devant le Seigneur, je vais dire, Seigneur, en ton nom, j'ai prophétisé. nous continuons. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom pour aller chasser un démon? Il faut vraiment déjà avoir la foi, il faut déjà être capable de dire que je vais affronter tel démon. Parce que si tu vas avec un esprit faible, tu seras fouetté, tu seras malmené par cet esprit et toi-même, tu risques à apporter le prix. Donc, il faut déjà être quelqu'un qui s'attache à un esprit, un esprit qui est plus fort que l'esprit que tu voudrais aller chasser. Regardons un doigt dessus, regardons Matthieu 12, Matthieu au chapitre 12, verset 26. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau. C'est le Seigneur qui parle toujours. Il dit, bon, commençons au verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc, si Satan est divisé contre Satan, il ne peut pas subsister. Or, nous savons que Satan subsiste. Il dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Donc, le royaume de Satan ne peut pas subsister si Satan commence à chasser Satan. verset 27. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Donc, déjà au verset 26, le Seigneur nous a dit que Satan ne peut pas chasser Satan. Quelqu'un qui vient donc et qui nous dit, qui dit au Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? ça veut donc dire que celui-là n'était pas Satan. Parce que s'il a chassé Satan, ça veut dire que quelque part, il les chassait vraiment au nom du Seigneur. Si le Seigneur vient trouver quelqu'un et qu'il a compassion de cette personne, il peut m'utiliser en disant dès que je vais élever la voix, je dis Seigneur Jésus délivre cette personne au nom de Jésus, la personne est délivrée. Vas-y, voilà un frère qui est utilisé par l'Esprit de Dieu. Voilà quelqu'un qui n'est pas divisé avec Dieu. Parce que s'il n'est pas de Satan, ça veut dire qu'il est de Dieu. Voici donc quelqu'un que nous devons suivre. Voici quelqu'un que nous devons commencer à écouter. Pourquoi? Parce que il a chassé les démons au nom de Jésus. Il ne les a pas chassés au nom de Bézébul. Il les a chassés au nom de Jésus. Donc, voilà une autre preuve qui peut montrer que quelqu'un est un enfant de Dieu, que quelqu'un est utilisé par le Seigneur, que quelqu'un est conduit par l'Esprit de Dieu. voilà quelqu'un d'autre qui dit et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc, d'autres personnes vont commencer à faire des miracles. Regardons un peu autour de nous. Lorsque nous voyons ces assemblées, dès que quelqu'un fait la main comme ça, c'est tout un côté de la salle qui tombe. Il fait encore comme ça, c'est tout un côté de la salle qui tombe. Il prophétise, il fait des miracles, il chasse les démons, tout cela au nom de Jésus. Et ceux qui sont autour de lui regardent et ils disent ça, c'est un serviteur de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui est sauvé. Ça, c'est quelqu'un qui a la lumière. C'est quelqu'un que nous devons suivre. C'est quelqu'un qui doit vraiment nous éclairer. Ça, c'est un bon conducteur. Ça, c'est un bon berger. C'est vraiment un enfant de Dieu. Mais le Seigneur nous a d'abord dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Maintenant, quelqu'un qui a dit tout cela au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit? Alors, verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connus. Pourquoi il dit que je ne vous ai jamais connus? Parce que je vous ai laissé le temps d'opérer ces miracles à mon nom. Je vous ai laissé le temps de prophétiser à mon nom. Je vous ai laissé le temps de chasser le démon à mon nom. Quelle preuve est-ce que vous vouliez encore pour savoir que je suis celui-là qui est la vie? Que je suis celui-là qui est la vérité? Que ce que je dis s'accomplit? J'ai dit qu'à mon nom vous chasserez les démons. À mon nom vous parlerez de nouvelles langues. À mon nom si tu bois du poison et que tu m'appartiens tu ne mourras pas. Tu as fait toutes ces choses mais tu n'as pas eu à te convertir dans ta vie. Tu as parlé de moi tu as profité tu as prononcé mon nom tu connaissais beaucoup de choses me concernant mais quelle preuve est-ce que tu voulais encore pour te convertir pour être un véritable serviteur de Dieu pour être vraiment mon ami parce qu'il dit que celui qui m'aime garde mes commandements tu as eu tout cela mais en aucun moment toi-même tu as voulu devenir quelqu'un qui m'aimait parce que tu as vécu ta propre vie tu as fait comme si c'est toi qui agissais en ces personnes parce que plusieurs fois j'ai entendu des passeurs qui disent telle personne me doit je lui avais fait une prière il a trouvé un mariage attends tu as prié pour quelqu'un et la personne a trouvé un mariage tu dis que cette personne te doit mais c'est impressionnant et ces personnes continuent à oeuvrer à opérer des miracles les gens le voient et les gens le suivent et je vous assure ces personnes sont des personnes qui sont vraiment aimées parce qu'à un moment donné tu te dis est-ce que le Seigneur n'est pas en train d'agir de plus en plus vers ces personnes pour que leurs yeux s'ouvrent pour qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu tout puissant quand tu fais ces choses tu te dis que tu les fais de quelle manière quel effort est-ce que tu fais pour accomplir ces oeuvres alors que tu n'utilises qu'un seul nom le nom de Jésus tu utilises un seul nom le nom du Seigneur et c'est ce nom que tu trimballes à gauche à droite à gauche à droite alors que dans ton fond intérieur il n'y a aucune conversion il n'y a aucune considération même pour celui pour qui tu es en train d'opérer tous ces miracles et le Seigneur leur dira ouvertement il ne dit pas en cassette il dit je alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu retirez-vous de moi donc quand il dit retirez-vous de moi ça veut dire vous étiez avec moi maintenant vous êtes là devant moi retirez-vous de moi je ne vous veux plus je ne vous veux plus tout près de moi je ne vous veux plus il dit retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité vous avez passé du temps à commettre l'iniquité vous avez passé du temps à parler de moi aux gens alors que vous-même vous étiez en train de me refuser vous étiez en train de m'utiliser comme un objet vous étiez en train de m'utiliser comme comme un magasin où les gens viennent ils prennent ce qu'ils ont à prendre ils repartent ils prennent ce qu'ils ont à prendre ils repartent au lieu de dire aux hommes que le salut le Seigneur est venu mourir pour nous apporter le salut beaucoup de gens se servent du nom de Jésus se servent du nom du Seigneur pour leur faire comprendre que le Seigneur est un magasin le Seigneur est un endroit où on vient demander le mariage on obtient le mariage où on vient demander le travail on obtient le travail où on vient faire ceci on obtient cela donc tous ces miracles que les gens accomplissent à l'extérieur au nom de Jésus le Seigneur leur dira retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité allons maintenant dans Luc 13 Luc 13 prenons à partir du verset Luc 13 à partir du verset 24 ou bien prenons à partir du verset 22 même Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant et faisant route vers Jérusalem donc Jésus est en train de faire route il allait vers Jérusalem donc quand il fait route ça veut dire les gens le voient et lorsque Jésus passait il faisait des miracles il accomplissait de grandes choses les hommes voyaient à gauche à droite les foules venaient les foules le suivaient beaucoup venaient simplement parce qu'ils donnaient à manger parce qu'ils guérissaient les malades parce qu'ils faisaient ceci parce qu'ils faisaient cela beaucoup de gens venaient en sa compagnie quelqu'un lui dit Seigneur n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés donc comme tout le monde peut poser la question Seigneur regarde autant de personnes qui sont autour de toi regarde cette multitude partout où tu passes on nous parle toujours des foules on nous parle toujours des milliers de personnes qui sont autour de toi mais comment est-ce que tu dis qu'il n'y a que peu de gens qui soient sauvés quand nous regardons tous ceux qui sont autour de toi quand nous regardons tous ceux qui parlent au nom de Jésus quand nous regardons tous ceux qui disent Seigneur Seigneur autant de personnes autant d'églises catholiques qu'il y a dans le monde on nous parle de combien de milliards de chrétiens il y a combien de milliards de chrétiens dans le monde dont toutes ces personnes parlent au nom de Jésus ils ne vont pas nous dire qu'ils ne vont pas dire qu'ils ne connaissent pas le nom de Jésus qu'ils ne connaissent pas le nom du Seigneur ils connaissent bien le nom du Seigneur tous parlent et disent Seigneur Seigneur mais le Seigneur dit ici voilà quelqu'un qui vient lui poser la question il n'y a t-il que peu de gens qui soient sauvés et Jésus répond efforcez-vous d'entrer par la porte étroite mais c'est terrible il y a autant de monde qui sont avec toi qui marchent derrière toi qui te suivent mais lorsqu'on vient te demander est-ce que toi là est-ce que tu dis qu'il n'y a que peu de gens qui vont être sauvés la réponse qu'il leur donne c'est quoi efforcez-vous d'entrer par la porte étroite c'est quand même impressionnant donc vous êtes là vous croyez que vous êtes en train de me suivre mais je vous dis vous êtes perdus parce que le Seigneur les regarde bien il ne leur dit pas que non vous ne me suivez pas ne faites pas ceci non ce n'est pas la réponse qu'il leur donne il leur dit efforcez-vous donc donnez déjà de la force donc ce n'est pas ce n'est pas donner ce n'est pas un acquis comme on vous le dit ce n'est pas un acquis il dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite donc beaucoup sont là ils ne veulent pas faire d'efforts ils disent non le Seigneur est bon le Seigneur est amour le Seigneur pardonne tout moi je vais aller au purgatoire moi je vais faire ceci je vivrai ma vie et puis le moment donné le Seigneur va me pardonner à la dernière minute le Seigneur ne peut pas permettre qu'autant de personnes autant de chrétiens de milliards de chrétiens qu'il y a dans le monde puissent périr alors que Dieu est venu mourir pour nous tous lui le Seigneur sait bien qu'il y a des milliards de chrétiens le Seigneur sait bien que nous parlons tous au nom du Seigneur Jésus mais le Seigneur dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car je vous le dis beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas pourquoi ces personnes chercheront à entrer il ne dit pas qu'ils cherchent à entrer aujourd'hui non quand le Seigneur parlait il disait beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas et en lisant cette partie nous pouvons nous demander pourquoi est-ce que certains voudront même entrer mais ne pourront pas parce que ces personnes sont attachées ailleurs ces personnes sont liées ailleurs certaines personnes quand elles voient le sacrifice quand elles voient ce que l'entrée à la porte étroite va leur coûter ils s'arrêtent un instant ils disent non ça ce n'est pas je ne crois pas que ce Dieu qui est amour puisse permettre que j'aille souffrir de cette manière ça je ne pensais pas quand on va dire à quelqu'un débarrasse-toi du monde débarrasse-toi de tout ce qui est là autour de toi sépare-toi de ta famille pour que le salut la lumière du Seigneur commence à t'éclairer certains vont dire non je ne peux pas me séparer de mes parents alors que le Seigneur dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée quand bien même il faudra aller enterrer ton père le Seigneur va dire laisse les morts enterrer les morts que ceux qui ne me connaissent pas aillent s'occuper des morts parce que si quelqu'un est déjà mort sa vie devant moi sa vie est clôturée donc son sort est clos tout ce que vous pourrez encore faire là n'a plus de sens laissez les gens du monde parce que quand nous lisons dans Luc 16 nous voyons bien comment les choses se passent le Seigneur veut nous faire comprendre à ce niveau que vraiment si le monde est encore enthousiasmé par la mort par quelqu'un qui est mort ceux qui sont déjà en moi doivent comprendre que le sort de celui qui est déjà mort est scellé qu'on l'enterre qu'on ne l'enterre pas qu'on fasse ceci qu'on le brûle qu'on le jette à l'eau qu'on fasse ceci son sort est scellé ils sont pareils quand vous regardez Lazare et le riche homme Lazare on ne nous dit même pas à ce niveau essayons d'aller un peu dans Luc 16 pour voir peut-être certains ne comprendront pas de quoi est-ce qu'on est en train de parler dans Luc 16 donc nous allons revenir où nous étions il y avait un homme riche qui était vêtu de poupe et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham on ne nous dit pas s'il a été en Sévéni ou pas ce n'est pas mentionné ici il nous dit simplement que les que le pauvre mourut et les anges sont venus le porter pour l'amener dans le sein d'Abraham maintenant du verset 19 nous sommes là au verset 22 déjà nous sommes déjà là au verset 22 le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham maintenant le riche mourut aussi et il fut en Sévéni donc le monde accompagne celui qui lui appartient il a été en Sévéni par le monde nous allons voir des grandes pompes des grandes cérémonies lorsque le monde accompagne quelqu'un de cette manière commençons à nous poser des questions il a été en Sévéni voilà ce qui marque les gens la manière selon laquelle cette personne est en Sévéni comment on l'a mis dans un grand corbiard comment le cercle il mesurait 8 mètres comment la profondeur le tombeau était en marbre ceci ça le monde est en train d'en Sévéni celui qui lui appartient c'est le pauvre on ne nous a pas dit comment est-ce que son corps a fini est-ce qu'il a été jeté à la mer est-ce qu'il a été jeté à ceci non on ne nous a pas dit le Seigneur a vu quoi il dit le pauvre est mort les anges sont venus le porter dans le séjour des morts il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein donc vraiment le Seigneur nous montre que même la mort même au niveau de la mort lorsque quelqu'un a déjà rendu l'âme celui qui croit en Dieu doit déjà savoir que le sort de celui-là est scellé donc peu importe que j'aille encore enterrer mon père au Cameroun que je n'aille même pas cela ne va absolument rien changer les hommes diront oh il est méchant oh il est ceci oh il est cela ça c'est quelqu'un dès que quelqu'un sort cette parole automatiquement je saurais que celui-là il n'a pas encore reçu la vérité parce que le Seigneur dit laissez les morts enterrer les morts que ceux qui n'ont pas encore reçu cette parole les enterrent celui qui a déjà reçu le Seigneur Jésus connaît où va sa personne si cette personne est allée en enfer vraiment je vais commencer à prier pour les autres en leur disant mes frères mes soeurs tournez-vous vers le Seigneur parce que celui-là vous pouvez faire dix mille prières vous pouvez faire des neuvettes vous pouvez faire ceci ça ne changera rien à son sort n'écoutez pas quand les gens vont vous dire il y a un purgatoire le purgatoire si c'est vraiment à ça que ressemble le purgatoire c'est que ceux-même qui croient à ce purgatoire sont des suicidaires donc vraiment c'était pour juste pour nous dire que à ce niveau le Seigneur le Seigneur nous appelle il dit car je vous le dis beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas pourquoi parce qu'ils sont attachés au monde parce qu'ils sont attachés aux choses de ce monde parce qu'ils sont encore liés aux choses de ce monde quand beaucoup doivent venir au Seigneur d'un cœur sincère venir au Seigneur s'attacher à l'évangile du Seigneur ils vont commencer à réfléchir aux choses du monde à réfléchir aux maisons qu'ils ont encore à construire à réfléchir à leur tradition à réfléchir au crâne qu'ils doivent aller déterrer ils vont dire non ça vraiment ce n'est pas la parole de Dieu la parole de Dieu ne peut pas m'interdire de faire toutes ces choses il y a une autre manière de louer le Seigneur et ça ceux-là vont chercher à entrer mais ils ne pourront pas entrer ils vont faire des efforts mais ils ne trouveront jamais le Seigneur ils diront Seigneur Seigneur mais ils ne verront pas la face du Seigneur quand le maître de la maison se sera levé quand le maître de la maison dans cette maison elle a un maître ce maître c'est qui? Jésus Christ quand Jésus Christ se sera levé et aura fermé la porte dont un temps viendra où le Seigneur va fermer la porte et que vous étant dehors vous commencerez à frapper à la porte en disant Seigneur Seigneur ouvre-nous imaginez un peu on parle de la grande tribulation on parle imaginez juste que quelqu'un soit à Vincennes lorsque ces choses là se passaient tout le monde personne ne voulait rester à l'extérieur personne tout le monde voulait entrer chez lui se cacher pourquoi? parce qu'il dit j'entends les armes j'entends le bruit des armes le Seigneur dit ici que beaucoup chercheront à entrer vous allez chercher cette parole de Dieu que vous refusez aujourd'hui cette parole de Dieu qu'on prêche aujourd'hui qu'on parle aux hommes et que les hommes ne veulent pas entendre ils chercheront cette parole à un moment donné mais la porte sera déjà fermée parce que lorsque ça va vraiment les toucher lorsqu'ils vont vraiment sentir la nécessité de se tourner vers le Seigneur peut-être il sera déjà trop tard il dit vous commencerez à frapper à la porte en disant Seigneur Seigneur ouvre-nous dans le moment viendra où les gens vont chercher la face du Seigneur mais cette face cette porte sera déjà fermée et il vous répondra je ne sais d'où vous êtes je ne sais d'où vous êtes voilà quelqu'un qui a passé du temps à marcher avec les hommes les foules étaient là ils opéraient des miracles ils faisaient tout ce qu'ils faisaient mais quand le moment arrive où il vous a dit depuis venez convertissez-vous répentez-vous marchez dans la sanctification personne ne veut marcher même ceux qui disent ceux qui disent aujourd'hui chrétiens beaucoup quand on leur dit marchons dans la sanctification répentons-nous beaucoup d'entre nous sont encore attachés au monde beaucoup 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 ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les bâtiments même ceux qui sont sortis même des bâtiments continuent à marcher avec le monde sur eux ce n'est pas parce qu'on est sortis des bâtiments qu'on est déjà sauvés non le Seigneur nous demande de marcher dans la sanctification de continuer à chercher sa face de continuer à vivre vraiment avec la parole parce qu'aujourd'hui beaucoup sont sortis des bâtiments pourquoi parce qu'ils ont entendu la vraie parole la vraie parole est entrée en eux mais plus le temps passe plus cette parole nous commençons à faire corps avec cette parole et ça c'est très dangereux ça veut dire lorsque j'entends le frère Alain je vois comment le frère a posté un message je vais suivre le frère je dis oh vraiment le frère parle bien quel bon message mais ce n'est pas ça que le message attend de toi non ce n'est pas le fait de vouloir satisfaire mes oreilles de vouloir entendre une bonne parole de Dieu qui entre dans mes oreilles non ce n'est pas ça le but le but c'est quoi c'est que je marche dans la sanctification que je me pose la question qu'est-ce que ce message vient me montrer vient me dévoiler dans ma vie dans ma marche aujourd'hui avec le Seigneur mais beaucoup sont plus attachés aux paroles aux bonnes paroles qui entrent quand on va dire oh vraiment il faut sortir des bâtiments vraiment le message Jésus revient bientôt oh Seigneur vraiment je crois que Père ne permet pas que je puisse me perdre Seigneur permet mais dès que tu toi qui es marié à la maison quand ton mari va te parler oh toi tu on ne me parle pas comme ça on ne me parle pas comme ça attends alors que tu étais en train de suivre le message de la sanctification tout à l'heure dès que quelqu'un viendra te dit vraiment mon frère là où tu vois là je suis malade est-ce que tu peux m'aider tu commences à voir comment dans ton compte il y a encore 150 euros qui vont diminuer tu lui dis non là où tu vois là c'est trop dur je n'ai pas d'argent attends attends quand ça sera possible l'amour de Dieu où est l'amour de Dieu est-ce que tu as vraiment marché dans la sanctification est-ce que tu es vraiment converti est-ce que ce message que tu as suivi t'a vraiment touché ou est-ce qu'il a simplement fait plaisir à ton nuit est-ce que tu as simplement pris le message et tu l'as mis dans l'oreille parce que certains dorment même en écoutant ces messages oh vraiment je suis la bonne parole de Dieu en ce moment tu l'écoutes comme si tu suivais un morceau de Michel Sadou qui te permet d'être endormi qui te fait dormir alors que c'est pas ça le but de la parole de Dieu le Seigneur dit le temps viendra où vous allez frapper à la porte et le Seigneur nous dira quoi je ne sais d'où vous êtes vous êtes d'où ces pères vous êtes d'où il ne dit pas que je ne vous je ne vous ai jamais connu non il dit je ne sais d'où vous êtes vous étiez là tantôt vous êtes là à un moment je vous croyais ici mais vous n'étiez plus là quand je vous croyais toujours dans mon groupe à un moment dès que je me suis retourné en revenant vous étiez déjà des brebis perdues je suis allé vous chercher je vous ai ramené dans le troupeau dès que je me suis retourné vous étiez encore des brebis perdues et lorsque la porte s'est même fermée vous étiez brebis perdues à un moment donné la porte s'est fermée je ne vais plus ouvrir ma porte seulement pour toi seul non il y a un temps où le Seigneur va dire je ne sais d'où vous êtes il faut faire le choix il faut opérer un choix soit je suis de Jésus et je reste de Jésus je commence à souffrir pour Jésus je commence à laisser mes joues se faire tapoter à gauche à droite parce qu'aujourd'hui quand on va dire à quelqu'un que non vraiment c'est le plus faible le plus petit dans le dans 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 les c'est parmi les enfants de Dieu qui sera le plus grand dans le royaume des cieux je ne sais pas qui à qui ici quand on va donner un bon coup de poing il va encore penser à cette parole il va commencer à sortir dans toute la force va sortir et c'est plus tard que tu vas te souvenir que le Seigneur a dit que c'est à moi la vengeance à moi la rétribution ce n'est pas à moi même de me venger non même si on me tape même si on fait quoi sur moi je dois laisser au Seigneur le temps viendra ou lui-même viendra me venger il dit il vous répondra je ne sais d'où vous êtes alors alors vous vous mettrez à dire nous avons mangé et bu devant toi il dit nous avons mangé et nous avons bu devant toi or nous savons que si quelqu'un vient déjà si quelqu'un arrive ici parmi nous il se met à manger avec nous ça veut dire que nous le connaissons quelqu'un se met à boire avec nous ça veut dire que nous le connaissons ça veut dire que nous avons communié ensemble donc le plus important n'est pas de communier avec les enfants de Dieu le plus important n'est pas de s'asseoir à la table du Seigneur pour prendre le corps du Christ prendre le sang du Christ et t'en aller pour croire que j'ai déjà le salut nous le Seigneur dit il dit alors vous vous mettrez à dire nous avons mangé et bu devant toi donc tu nous connais comment tu dis maintenant que je ne sais d'où vous êtes nous avons mangé avec toi nous avons bu avec toi frère David comment tu peux dire aujourd'hui que tu ne me connais pas comment tu peux dire aujourd'hui que tu ne sais d'où je suis tu mangeais avec tu mangeais avec un fantôme et dit et tu as enseigné dans nos rues donc non seulement nous avons bu avec toi nous avons mangé avec toi mais en plus tu as même enseigné mais souviens-toi des gens à qui tu as enseigné Jésus mais qu'est-ce qui est en train de se passer tu dis que tu ne sais d'où nous sommes tu nous as enseigné tu m'as enseigné Seigneur tu m'as enseigné et le Seigneur répondra je vous le dis je le sais d'où vous êtes donc quand bien même je mangeais avec vous quand bien même je buvais avec vous quand bien même j'enseignais j'enseignais des êtres humains mais je n'enseignais pas mes disciples je mangeais avec des êtres humains mais je ne mangeais pas avec mes disciples je buvais avec des êtres humains mais je ne buvais pas avec mes disciples celui qui boit indignement mon sang qui mange indignement mon corps boit une condamnation contre lui-même j'étais avec le Seigneur mais je n'ai pas pu discerner celui avec qui j'étais je n'ai pas pu faire la différence entre Jésus le Sauveur et Jésus dont tout le monde parle le Seigneur dont tout le monde parle le Seigneur que tout le monde utilise comme une boutique je n'ai pas pu faire la distinction entre le Seigneur Jésus Sauveur et Seigneur Jésus Boutique beaucoup font cette confusion dans le monde aujourd'hui beaucoup sont dans sont sortis du chemin étroit parce qu'il n'arrive pas à distinguer Jésus Sauveur et Jésus la boutique et il répondra je vous le dis je ne sais d'où vous êtes retirez-vous de moi vous tous ouvriers d'iniquité là il ne dit plus certains il dit vous tous tous ouvriers d'iniquité retirez-vous de moi verset 28 c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans dont le temps viendra où les gens vont voir ce que leurs yeux n'avaient jamais vu les gens vont témoigner en ce jour qu'il y a un véritable Jésus ce Jésus qui dit celui qui m'aime garde mes commandements qu'il ne vive pas dans l'iniquité qu'il cherche véritablement ma face qu'il s'humilie devant moi qu'il abandonne le monde qu'il sacrifie sa chair parce qu'aujourd'hui on parle encore de ces choses c'est tout à fait normal ça passe l'oreille en temps oui c'est bien c'est ceci c'est cela beaucoup prennent que c'est normal Jésus bon on sait Jésus est le sauveur Jésus c'est celui qui nous aime Jésus c'est celui le Seigneur dit il y a un temps et en ce temps il y aura quoi des pleurs et des grincements dedans quand vous verrez Abraham Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous vous serez jetés dehors donc il y a certains qui ont véritablement manifesté la volonté de suivre Jésus ça veut donc dire lorsque le Seigneur nous cite ces noms que ce qu'il nous demande de faire n'est pas impossible pour celui qui s'est engagé véritablement à vivre avec le Seigneur celui qui veut vraiment s'attacher au Seigneur le Seigneur lui donnera la possibilité que son nom soit également cité parmi le nom d'Abraham d'Isaac et de Jacob c'est des êtres humains le Seigneur voudrait nous montrer à travers ces noms c'est des êtres humains c'est des gens qui ont vécu dans ce monde c'est des gens qui ont vécu dans le monde on va bien dire le contexte n'était pas le même mais à leur époque il y avait aussi des choses qui pouvaient les amener à vivre dans l'iniquité mais non ils sont sortis de ce monde ils se sont mis à part ils ont commencé à vivre dans leur contexte dans leur milieu mais en ayant les regards sur Jésus Christ plus sur ce qui était autour d'eux or nous aujourd'hui quand tu vas parler à un chrétien quand tu vas parler à un être humain qui a même déjà entendu cette parole de Dieu il va vous dire non les contextes ont changé aujourd'hui quand vous voyez les avions vous voyez les BM vous voyez ceci il va vous citer toutes choses vous voyez internet vous voyez Google vous voyez ceci il vous sort complètement toute une panoplie de sa connaissance et là il veut vous faire comprendre que non les contextes ont changé le monde n'est plus le même donc l'évangile a progressé les choses ont changé et il faut aussi que la parole de Dieu change mais lorsque tu vas ramener cette personne en lui disant que bon est-ce que tu es malade oui est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir quand il a déjà cherché les médecins et que les médecins n'ont pas pu le guérir à la dernière minute tu vas entendre la même bouche te dire oui je crois que Jésus peut me guérir mais attends c'est Jésus qui peut guérir à l'époque où il y a internet où il y a Google où il y a la BM2000 où il y a K2000 où il y a ceci mais c'est le même Jésus qui guérissait aussi à l'an zéro donc à ce niveau lorsque ça va mal Jésus n'a pas changé il est le même parce que là il est devenu la boutique Jésus la boutique il peut devenir le bon il est celui-là qui peut sauver il est celui-là qui sort des situations difficiles mais lorsque le temps donc de manifester ta ta soumission à Jésus là tu vas commencer à dire non vraiment lorsque ma famille me parle apprend d'abord à écouter la voix de mon père parce que mon père m'a demandé cette semaine d'aller le voir quand tu me demandes déjà d'aller rendre visite à Famuela qui est malade est-ce que tu ignores le programme de mon père est-ce que tu ne sais pas que mon père avait déjà mon père lui il ne badine pas tu le connais tu connais mon père il ne badine pas donc si tu veux aller voir la sœur Famuela va la voir le moment quand j'aurai fini avec mon père je viendrai aussi rendre visite à la sœur Famuela là mon frère ma sœur tu as opéré le choix ça veut dire tu as mis Jésus après et tu as mis ton père qui t'a enfanté devant le Seigneur Jésus t'a demandé d'aller rendre visite au malade place le malade devant le rendez-vous charnel devant le rendez-vous familial devant tout ce que toutes les réunions familiales et tout ce que la famille vous demande de faire doit passer après Dieu c'est pour ça que le Seigneur dit que vous devez m'aimer de tout votre cœur de tout votre âme c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans quand vous verrez Abraham Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume des dieux et que vous serez jetés dehors quand nous lisons voyons un peu attendez je crois ça doit être Jacques Jacques chapitre 2 il y a un verset qui me vient là en tête Jacques chapitre 2 oui Jacques chapitre 2 à partir du verset 19 nous parle de quelque chose de très 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 important il dit prenons à partir du verset 14 prenons à partir du verset 14 qui nous dit mes frères que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres parce que celui qui était de l'autre côté qui est venu au Seigneur il est venu avec la foi il a manifesté la foi déjà pour opérer un miracle au nom de Jésus il faut déjà avoir la foi il faut avoir la foi mais quelle foi pour opérer le miracle au nom de Jésus il faut avoir la foi pour guérir un malade au nom de Jésus il faut avoir la foi pour prophétiser au nom de Jésus il faut avoir la foi mais est-ce que cette foi va te sauver donc le Seigneur veut également nous faire comprendre qu'il y a une foi qui peut te sauver et une foi qui peut aussi ne pas te sauver si tu as la foi qui te permet de faire des miracles si ta foi n'est pas attachée au véritable à la vie éternelle tu as une foi morte une foi qui va t'entraîner à la perdition si tu as la foi simplement pour opérer lorsque tu veux opérer des miracles lorsque tu veux faire l'imposition des mains à un malade et que tu pries tu dis Seigneur guéris ce malade puisque tu avais la foi en ce que au nom de Jésus ce malade va guérir ce malade va guérir mais est-ce que ta foi tu as aussi foi en ce que si je marche dans la vérité sans iniquité je serai sauvé si tu n'as pas cette foi tu seras perdu bien que tu aies la foi bien que tu manifestes même cette foi le Seigneur nous dit mes frères que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les oeuvres j'ai suivi un enseignement du frère où il a beaucoup parlé de la foi vous avez fait cet enseignement ici un enseignement sur la foi et vraiment cet enseignement m'a beaucoup fortifié et il y a justement quelque chose c'est que lorsque quelqu'un vit bien que la foi ne nous sauve pas mais maintenant si tu as les oeuvres pardon les oeuvres ne nous sauve pas mais si maintenant tu as la possibilité d'accomplir des oeuvres parce que je crois le frère a lu un passage où le Seigneur dit les oeuvres ont été préparés éphésiens 2 10 8 éphésiens à london éphésiens 2 10 il y a quelque chose qui a attiré mon attention à ce niveau éphésiens 2 verset 10 éphésiens 2 10 nous dit car nous sommes son ouvrage ayant été créé en jésus christ pour de bonnes oeuvres donc nous avons été créés en jésus christ pour de bonnes oeuvres que dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions les oeuvres que dieu a préparé d'avance donc les oeuvres qu'un chrétien doit pratiquer c'est des oeuvres qui ont été préparées par dieu c'est pas des oeuvres qui ont été préparées par le monde c'est pour cela que lorsque nous nous souvenons nous du message du temple un message aussi que vous avez partagé ici et où le frère a parlé du mont de la montagne où le temple a été construit cette oeuvre a été préparée par dieu dieu a préparé cette oeuvre mais aujourd'hui c'est lui qui va construire un temple dans un site qui n'est pas préparé par dieu ça c'est une oeuvre morte ça ce n'est pas une oeuvre de dieu ça ce n'est pas du tout une oeuvre de dieu c'est une oeuvre morte tu vas amener les gens à cet endroit les gens pourront même entendre l'évangile du seigneur mais c'est une oeuvre morte parce que ce n'est pas une oeuvre qui a été préparée par dieu une oeuvre qui n'est pas préparée par dieu le seigneur dit bien ici car nous sommes son ouvrage ayant été créé en jésus pour de bonnes oeuvres lesquelles lesquelles bonnes oeuvres pas toutes les bonnes oeuvres les bonnes oeuvres que dieu a préparé d'avance ça veut dire quelqu'un qui ne croit pas déjà en dieu même si tu poses des bonnes oeuvres c'est pas des bonnes oeuvres qui sont préparées par dieu et ces oeuvres elles sont des oeuvres mortes tu as abandonné à manger si cette nourriture n'a pas été préparée par dieu cette nourriture est morte elle ne peut pas t'apporter le salut le seigneur dit bien de vous préparer d'avance afin que nous les pratiquions donc maintenant nous qui sommes nés de nouveau lorsque le seigneur nous appelle à lui il nous dit vous devez venir pratiquer les oeuvres que j'ai préparées c'est comme un homme qui est marié son épouse a préparé un bon repas parce que les oeuvres du seigneur sont des oeuvres merveilleuses c'est des oeuvres qui donnent la vie ton épouse a donc préparé un bon repas tu arrives le soir tu dis non je ne mange pas c'est un scandale c'est des problèmes que tu vas qui vont commencer à la maison et c'est la même chose avec le seigneur parce que le seigneur a déjà préparé ses oeuvres d'avance elles sont là maintenant nous qui sommes des disciples du seigneur nous sommes appelés à pratiquer les oeuvres du seigneur lorsqu'on va me dire allons évangéliser la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé voilà une oeuvre qui est préparée par le seigneur et alors lorsque je vais me mettre à évangéliser je saurai que je suis dans la volonté de Dieu je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu toi qui conçuis aujourd'hui un temple est-ce que le seigneur t'a encore dit qu'il vit encore dans le temple bâti de main d'homme et non seulement tu vas prendre non seulement tu vas prendre ce 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 temple non seulement tu vas prendre non seulement tu vas prendre ce tu vas récolter les dons pour construire ce temple ces dons d'abord tu vas les détourner et puis le temple ne sera pas construit dans les normes et puis ce n'est même pas un temple qui a été validé par le seigneur donc dans tous les cas tu es en train de faire fausse route tu es en dehors de la volonté de Dieu donc ce n'était qu'une parenthèse pour nous dire que le seigneur nous appelle à pratiquer des oeuvres mais les oeuvres qui sont préparées d'avance nous étions si un frère ou une soeur voilà verset 15 Jacques 2 verset 15 si un frère ou une soeur sont nus et manque de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix chauffez-vous et vous rassasiez et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps à quoi cela sert-il vraiment tu as quelqu'un qui vient te rendre visite il est nu il a faim tu vois comment la personne est en train de partir elle s'en va et tu vas dire que non vraiment j'ai lu la parole j'étais déjà nourri spirituellement tu as reçu la parole de Dieu la bonne parole voilà il faut déjà partir vraiment que le seigneur te bénisse alors que le ventre est vide non le seigneur nous appelle à pratiquer les oeuvres qui sont préparées d'avance et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix chauffez-vous et vous rassasiez et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps à quoi cela sert-il il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les oeuvres elle est morte en elle-même donc si notre foi ne s'accompagne pas des oeuvres préparées par Dieu cette foi est morte notre foi est morte mais quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les oeuvres montre-moi ta foi sans les oeuvres et moi je te montrerai la foi par mes oeuvres c'est un non-sens les deux vont ensemble celui qui est déjà disciple de Dieu directement il connait les oeuvres qu'il doit accomplir il n'accomplit plus les oeuvres de la chair il accomplit les oeuvres de l'esprit celui qui est de la chair lui il va te dire regardez les bâtiments que j'ai construit regardez le grand temple que j'ai construit il y a 50 écrans géants il y a ceci regarde le nombre de personnes j'ai déjà 3000 disciples qui sont là mais tout ça c'est des oeuvres mortes c'est des oeuvres qui ne peuvent pas t'amener au salut tu ne peux pas être sauvé par ces oeuvres alors que un disciple qui va te dire moi j'ai marché toute cette journée j'ai prêché un monsieur et le monsieur m'a dit qu'il voudrait vraiment se convertir j'ai fait une seule action et cette action a pu sauver un être humain cette oeuvre est sanitaire cette oeuvre peut apporter la vie voilà une oeuvre qui sauve voilà une oeuvre qui est vitale cette oeuvre elle n'est pas morte pour le seigneur tu crois qu'il y a un seul dieu tu fais bien les démons le croient aussi et il tremble donc celui qui croit qu'il y a un dieu c'est une bonne chose mais cela n'est pas suffisant comme celui qui va aussi dire seigneur seigneur lui tout le monde ici dehors parle du seigneur et seigneur avec grand s il va savoir que non je fais la distinction entre seigneur avec petit s et seigneur avec grand s tout le monde va le savoir mais est-ce que ton seigneur avec grand s s'accompagne de la soumission est-ce qu'il s'accompagne d'une véritable conversion si tu n'es pas dans la sanctification bien que tu aies précisé seigneur parce que quand on parle on ne va pas dire seigneur avec petit s ou petit seigneur avec grand s même si tu as même dit seigneur avec grand s je te fais ceci s'il n'y a pas la soumission s'il n'y a pas les ingrédients qui accompagnent ce grand s ton grand s va se transformer en petit s et là la parole même que tu as sorti sera une parole morte cette parole ne va pas t'apporter la vie nous sommes en train de finir veux-tu savoir ô homme vint que la foi sans les oeuvres est inutile Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les oeuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel donc Abraham s'est soumis à la volonté de Dieu jusqu'à aller offrir son fils à l'autel lorsque le seigneur lui a dit non il y a un agneau c'est lui qui va passer à sa place mais il s'est d'abord soumis il s'est abaissé devant le seigneur il a laissé le seigneur agir il a laissé le seigneur accomplir sa volonté dans sa vie et il a montré que lui tu es vraiment le seigneur avec grand S je me soumis je me soumets à ta volonté voilà la vraie conversion voilà ceux qui trouveront leur nom dans le livre de vie et à qui le seigneur dira vous je vous connais lorsque la porte va se fermer ils seront à l'intérieur et les autres seront à l'extérieur ceux-là qui ont refusé le vert évangile Amen 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 Gloire à Dieu que Dieu soit béni je pensais lorsque le frère était en train de parler du message sur le temple il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit notamment quand on partageait dessus on a pu démontrer avec les écritures je crois c'était dans deux chroniques trois que le seigneur justement avait indiqué un endroit pour que le temple soit bâti sur le mont Moria voilà donc le temple ne pouvait pas être bâti ailleurs parce que c'était là que Isaac avait été sacrifié enfin que le seigneur avait demandé de sacrifier Isaac et puis là il a pourvu justement d'une rubis pour que un remplacement d'Isaac et donc le premier temple a été bâti là le deuxième temple aussi qui a été détruit bon quand j'entends souvent dans le milieu chrétien juste une parenthèse ça n'a rien à voir quand j'entends souvent dire mais nous nous réunissons dans les bâtiments parce que les enfants de Dieu les israélites priaient aussi dans le temple de Salomon nous faisons comme eux mais qu'est-ce que ça veut dire bon les sacrifices on sait qu'ils s'offraient uniquement dans le temple de Salomon les gens devaient se déplacer pour aller au temple et c'est dans le lieu sain justement que les sacrifices étaient offerts si je regarde Hébreu Hébreu 13 regardez nous savons qu'aujourd'hui on n'offre plus des animaux comme sacrifice mais on a d'autres sacrifices que nous offrons au Seigneur et nous les offrons justement dans ce que des lieux de prière que nous appelons temple aujourd'hui regardez Hébreu Hébreu 13 verset 15 il est dit par lui nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom et ça nous faisons ça dans les lieux qu'on appelle nos temples aujourd'hui donc nous offrons également des sacrifices et nous disons nous sommes dans le temple comme les juifs aussi étaient dans le temple de Salmon mais sauf que nos temples ne sont pas bâtis sur le mont Moria question il faudrait que toutes les églises qu'on appelle les temples les bâtiments aillent être construits sur le mont Moria parce que c'est là le seul temple que Dieu peut agréer doit être sur le mont Moria je ne sais pas combien on va devoir superposer de bâtiments au dessus pour que ça donne toutes les églises de la terre alors ça c'est juste pour dire que le temple ne peut plus exister et puis de toute façon on sait que c'est le corps du Seigneur qui est le temple et puis maintenant aujourd'hui c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit il y a un verset quand le frère était en train de le lire tout à l'heure ça m'a frappé c'est dans Luc 13 le passage que le frère était en train de lire dans Luc 13 Luc 13 voilà Luc 13 quand il dit au verset 25 il dit quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que restez dehors vous commencerez à frapper à la porte et a dit Seigneur ouvre-nous il répondra je ne sais pas d'où vous êtes ça ça contraste avec un autre verset de la parole de Dieu c'est dans Apocalypse 3 20 regardez ce qu'il dit dans Apocalypse 3 20 voici je me tiens à la porte vous voyez ça il dit dans Apocalypse 3 20 il dit c'est le Seigneur qui dit voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi donc il y a un temps où c'est le Seigneur qui frappe et un autre temps maintenant où c'est nous qui allons frapper à la porte du Seigneur et mais ça ça sera trop tard maintenant donc il y a un temps que le Seigneur laisse justement pour la repentance un temps où le Seigneur veut que nous marchions vraiment dans la pratique de la parole parce que tel que le frère a dit c'est bien d'entendre des bons messages des messages qui ont l'air de la vérité bon déjà on sait que le peuple de Dieu est séparé aujourd'hui comme on peut lire dans 2 Timothée 4 où il dit que autant l'esprit dit expressément que dans le temps de la fin les hommes ne supporteront plus la saine doctrine donc quand ils entendront la vérité l'oreille ne voudra pas entendre ça bon ça déjà ça sépare déjà parce que quand un message est dit vraiment conduit par le Saint-Esprit selon la vérité il y en a qui ne veulent pas entendre ça eux ils veulent avoir le Jésus magasin comme cela eux ils ont dit on a mangé avec toi on a bu avec toi comme si ça suffisait d'être béni par Dieu quand quelqu'un a peut-être obtenu une guérison de la part du Seigneur il pense que ça veut dire que Dieu approuve sa vie loin de là très loin de là Dieu bénit même le méchant on peut voir ça dans Matthieu 5 qu'il fait couler allons-y voir dans Matthieu 5 parce que ça ça peut tromper quand Dieu exhauste même les prières on peut croire que ça veut dire que si Dieu exhauste les prières dans ma vie ça veut dire que tout va bien Dieu est d'accord avec ce que je fais donc il n'y a pas à me remettre en question loin 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 de là Matthieu 5 alors c'est au verset 45 où il dit alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux dans Matthieu 5 verset 45 car il fait lever le soleil la bénédiction sur les méchants et sur les bons donc ce n'est pas parce que Dieu exhauste ta prière que ça veut dire que tu es juste et que tu es bon devant lui pas du tout donc si nous revenons à ces personnes-là qui étaient devant Jésus dans Luc 13 là-bas qui disent nous avons mangé et bu avec toi c'est-à-dire quand Jésus multipliait les pains quand Jésus accordait des bénédictions ils en ont été bénéficiaires est-ce que ça veut dire pour autant que leur vie est approuvée par Jésus pas du tout la preuve est que dans un passage quand Jésus après la multiplication des pains sa renommée grandissait les foules le suivaient il va se retourner et il va dire si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même c'est-à-dire ne vous fiez pas simplement au fait que voilà j'accorde des bénédictions je t'ai donné un travail je t'ai donné une épouse je t'ai donné ce que tu me demandais ça ça veut dire que je suis d'accord avec ta vie pas du tout je crois le Seigneur va dire c'est dans Luc 13 aussi qu'on lit depuis quand il y a des gens qui viennent se plaindre à Jésus et qui disent qu'il y a des personnes que Pilate a donné le sang avec des sacrifices il dit si vous ne vous repentez pas vous paierez pareillement donc si on ne change pas de vie on aura beau écouter des beaux messages c'est bien et il y en a qui ne veulent même pas écouter ça bon ceux-là déjà sont de côté ceux qui écoutent maintenant c'est bien d'écouter les beaux messages mais Jésus ne te demandera jamais est-ce qu'on t'a prêché des beaux messages ou est-ce que c'est des beaux messages que tu entendais pas du tout regardons dans Jean 13 Jean 13 verset 17 il va dire quand il lave les pieds aux disciples dont il leur montre un certain nombre de principes le principe d'humilité ainsi de suite mais il va dire une parole qui est beaucoup plus large que simplement le contexte où il leur enseigne l'humilité ça on doit le comprendre pour le reste de notre façon vraiment de vivre devant le Seigneur Jean 13 verset 17 le Seigneur va dire si vous savez cela c'est-à-dire tout ce qu'il leur a enseigné si vous savez cela vous êtes heureux c'est bien mais il met une vigule il dit pourvu que vous le mettiez en pratique c'est bien d'écouter des beaux messages de les connaître théoriquement dans notre tête mais si on n'applique pas ça dans notre vie je vous assure que nous sommes encore pirement parce que le Seigneur dit dans sa parole qu'il en sera demandé davantage à celui qui a beaucoup reçu dans ceux qui ont entendu des messages selon la vérité du Seigneur seront le Seigneur sera plus exigeant envers cela que ceux qui étaient dans des messages qui n'étaient pas toujours justes et qui ont dû creuser la parole de Dieu par eux-mêmes et être enseignés directement par l'Esprit de Dieu donc ça c'est vraiment quelque chose de très important c'est pas parce que comme le frère disait on est sorti peut-être des lieux de prière ainsi de suite que nous n'ont pas du tout le Seigneur observera notre vie comme il observe la vie de n'importe lequel de ses enfants donc c'est vraiment sur la manière dont nous avons vécu devant le Seigneur ce que la Bible appelle la pratique des œuvres dignes de la repentance c'est-à-dire notre vie doit manifester que nous sommes effectivement passés par une authentique conversion que nous agissons radicalement d'une façon différente de la manière dont le monde agit le monde peut produire de bonnes œuvres parce qu'il attend une récompense après parce qu'il attend une reconnaissance après les gens peuvent faire des choses parce qu'ils attendent une certaine c'est donnant-donnant c'est-à-dire que je fais ça mais en espérant que derrière peut-être je vais m'attirer l'estime des gens je vais m'attirer la sympathie des gens je vais les gens vont dire du bien de moi ainsi de suite ça c'est recherché encore par son propre intérêt comme le frère disait ça c'est pas une œuvre qui est produite d'avance pour justement que nous pratiquons non c'est vraiment des œuvres qui viennent du Seigneur je le fais simplement parce que je suis un disciple du Seigneur et que le Seigneur à ma place aurait fait la même chose je suis une lumière dont j'accomplis ces œuvres-là parce que justement le Seigneur m'a laissé comme étant une lumière prenons maintenant prenons Luc ici là toujours Luc 6 Luc 6 verset 46 le Seigneur va dire pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis en fait celui qui ne fait pas ce que Jésus lui demande de faire ne doit pas l'appeler Seigneur il n'a pas le droit je ne sais pas tu ne peux pas porter le nom de fils enfant de Dieu si tu n'obéis pas à tes parents ça ne doit pas se faire en fait tu es un enfant illégitime tu as même envie de dire cela parce que en fait Seigneur ça veut dire quoi quand quelqu'un passe dans les eaux du baptême on lui dit est-ce que tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur on lui explique ça veut dire quoi Seigneur ça veut dire que chaque jour de ta vie à tout instant tu vas soumettre ta volonté à celle du Seigneur le Seigneur nous a créé libres et jamais 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 il ne va venir enfreindre notre volonté justement quand on dit que quelqu'un a donné sa vie au Seigneur en réalité c'est c'est un abus de langage on ne peut pas donner sa vie au Seigneur la vie de tous les êtres humains appartiennent à Dieu parce que c'est lui qui l'a donné donc on ne donne pas sa vie au Seigneur mais en réalité c'est sa volonté qu'on donne à Dieu parce que la volonté nous appartient maintenant ta vie appartient à Dieu puisqu'il peut l'enfant qui vient au monde il naît selon la volonté de Dieu une grossesse peut ne pas arriver à terme si Dieu veut l'interrompre il interrompe cet enfant ne verra jamais le jour donc si un enfant vient au monde c'est la volonté de Dieu le jour où Dieu décide que tu dois partir que tu restes cloîtré dans ta chambre sous la couverture tu vas partir ou que tu sortes et qu'il y a un attentat une balle va te prendre tu vas mourir pareillement donc si c'était l'heure de partir tu partiras et c'est Dieu qui a décidé donc à partir de ce moment là nos vies comme la parole de Dieu le dit Job il y a plusieurs versets qui le disent tout souffle appartient à Dieu donc quand tu dis tu donnes ta vie à Dieu en fait ta vie ne t'appartient pas tu ne peux pas donner ce qui ne t'appartient pas donc par contre c'est ta volonté qui t'appartient parce que Dieu t'a créé avec une volonté libre comme on voit avec Adam dans Genèse 2 verset 16 à partir de 15 16 et 17 où Dieu lui dit voilà tu manges de tout ce que tu veux mais il y a un arbre là ne le fais pas Dieu aurait pu lui dire mettre en lui vraiment quelque chose qui fait en sorte qu'il ne puisse pas toucher à cette arbre même s'il en a envie mais Dieu l'a laissé libre il lui a laissé sa volonté et c'est selon sa propre volonté en prenant ses propres initiatives qu'il allait faire ce qui déplaît à Dieu et les conséquences sont là donc c'est notre volonté que nous soumettons à Dieu lorsque nous nous convertissons c'est ça que nous donnons à Dieu notre volonté donc maintenant que nous avons donné cette volonté là à Dieu nous ne devons pas la reprendre selon les circonstances nous ne devons pas reprendre cette volonté là pour faire ce que nous avons envie de faire Esaïe 53 verset 6 dit nous étions tous errants chacun suivant sa propre voie c'est à dire chacun marchant selon sa propre volonté mais maintenant que tu viens et que tu dis je reçois Jésus et j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur cette volonté là que tu usais n'importe comment tu la soumets maintenant à Dieu tu la donnes à Dieu ça veut dire qu'en toutes circonstances quand tu es en train de vivre des événements dans ta tête il doit toujours avoir une question par rapport à ta volonté ce que je vais faire là est-ce que Dieu approuve cela ou pas du tout si cette question là n'est pas en permanence dans ta tête ça veut dire que tu n'es pas tu n'es pas encore converti en fait tu ne dois même pas appeler Jésus Seigneur c'est pour ça qu'il va dire pourquoi il est étonné que les gens prononcent ce mot là mais ils font ce qu'ils ont envie de faire c'est contradictoire c'est à dire que tu ne peux pas dire Seigneur mais ta volonté t'appartient à toi parce que Seigneur ça veut dire j'ai renoncé à ma propre volonté j'ai renoncé à contrôler ma propre volonté et j'ai soumis cette volonté là à ce monsieur qui est là et maintenant ce monsieur qui est Jésus qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous donne la volonté du Seigneur c'est sa parole c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la volonté du Seigneur donc à chaque fois que je veux faire quelque chose je dis qu'est-ce que le Seigneur pense de ce que je veux faire bon ok la parole de Dieu dit c'est bon j'avance mais si je ne me pose pas cette question ça veut dire que ma volonté m'appartient donc quand je me mets Seigneur béni celui-ci donne-moi en fait c'est une disupation je ne dois pas l'appeler Seigneur je ne dois pas dire ce mot là c'est pour ça que Jésus dit pourquoi il est étonné que les gens l'appellent Seigneur mais ils font encore ce qu'ils ont envie de faire et non faire ce que Dieu veut que nous fassions donc quels que soient les messages qu'on entend quels que soient les prières que nous faisions quels que soient les jeunes que nous tous ce que nous voulons si notre volonté nous faisons ce que nous avons envie de faire tel que le frère disait ce sont des choses simples de la vie de tous les jours où le Seigneur va te dire si tu es une épouse soumets-toi à ton mari si tu es une personne ou en tout cas à tout le monde parle correctement à tel autre ainsi de suite mais on fait ces choses là sans même à un instant donner ce diable mais est-ce que c'est ça que le Seigneur veut que je fasse mais si ces questions là ne viennent pas dans nos têtes pour que nous arrêtions ça instantanément et que nous nous mettions à genoux nous demandons pardon à Dieu pour avancer ça veut dire qu'il y a une panne dans notre nouvelle naissance ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas naturellement comme quand un enfant naît un enfant dans la chair dans le monde physique naît il y a un ensemble de mécanismes qui accompagnent la croissance de l'enfant qui se mettent en place naturellement l'enfant aura besoin de prendre du lait il aura besoin c'est comme un enfant qui dit qu'il est né de nouveau enfin quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau et qui n'aime pas lire la Bible qui n'a pas soif de lire la Bible ça veut dire qu'il y a un problème sa nouvelle naissance n'est pas une nouvelle naissance parce que Pierre va dire désirer c'est dans un Pierre allons-y dans Pierre là-bas il va faire une comparaison on avait déjà lu l'occasion de lire ce verset là je crois c'est 1 Pierre 2 1 Pierre 2 verset 1 il va dire rejeter donc toute méchanceté et toute fraude l'hypocrisie l'envie et toute médisance désirer voilà le verset 2 2 Pierre 2 1 Pierre 2 il dit désirer comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole de Dieu afin que par lui par ce lait là qui est la parole vous croissiez pour le salut nous avons eu le salut le jour nous sommes convertis mais nous devons croître encore pour avoir justement la manifestation de ce salut parce que nous sommes sauvés mais pour l'instant c'est en espérance cela va devenir une réalité au moment de l'enlèvement de l'église c'est là vraiment que ceux qui sont définitivement sauvés ça va se manifester mais pour l'instant c'est encore en espérance je crois qu'il y a même d'ailleurs un verset qui le dit donc un enfant qui est né selon la chair on n'a pas besoin de lui apprendre à demander le lait tout de suite il va chercher le sein de sa mère si vous ne lui donnez pas le lait il va commencer à pleurer c'est naturel en fait on ne demande pas à l'enfant de faire ça l'enfant le fait naturellement parce que en venant au monde Dieu a constitué un enfant tel que lorsqu'il a faim il pleure pour donner un message parce qu'il ne peut pas parler pour donner un message à son entourage qu'il a besoin de quelque chose donc on s'approche de lui et puis on voit si c'est la nourriture ou bien autre chose donc il s'exprime de cette façon là sans qu'on ait besoin de lui enseigner ça de la même manière quelqu'un qui est né spirituellement donc né de nouveau mais dans le monde spirituel son lait c'est la parole de Dieu c'est quelque chose dont il aura soif de façon naturelle on n'a pas besoin de lui dire combien de fois tu as lu ta Bible ce mois c'est où cette semaine non non est-ce que demander à un nourrisson combien de fois il a pris son lait on n'a pas besoin de lui demander ça c'est quelque chose qu'il réclame naturellement donc ça ce sont des éléments qui peuvent montrer qu'il y a une panne il y a des choses qui n'ont pas fonctionné spirituellement comme ça doit marcher normalement dans une vraie conversion biblique donc quand quelqu'un se convertit normalement s'il a soumis sa volonté au Seigneur en fait c'est que c'est pas qu'il va marcher directement dans la perfection non ça va se mettre en place au fur et à mesure la sanctification jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection mais au moins il est dérangé quand il n'arrive pas à faire ce que Dieu veut il s'efforce et s'il n'arrive pas il est embêté mais quelqu'un qui vit normalement qui marche comme des aveugles en fait alors que lui voit il fait les mêmes choses que les gens du monde le font sans que son esprit ne soit interpellé que mais est-ce que Dieu veut que c'est ce que je suis en train de faire là est-ce que c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit se comporter là il y a un problème dans sa nouvelle naissance il y a un vrai problème soit il n'a pas écouté le vrai message de la conversion on lui a pas expliqué ça veut dire quoi se convertir se convertir c'est se détourner c'est un demi-tour à 180 degrés sur sa vie d'avant quand quelqu'un naît il naît le dos tourné à Dieu parce qu'il a le péché d'Adam en lui donc Dieu est dans son dos Dieu est derrière là-bas et lui il avance en sens opposé il laisse Dieu derrière et il va vers Satan là-bas dans l'autre sens et le jour où il entend la parole de Dieu et que son cœur est touché il se retourne et il dit me voici et maintenant il va dans le sens de Dieu c'est ça la conversion c'est se détourner en fait donc tu allais dans le sens de Satan et quand tu reçois le Seigneur parce que Satan en fait ta propre volonté que tu exerces c'est la volonté de Satan c'est ce que Jésus a dit à Pierre Matthieu 16 quand Pierre a dit à Jésus tu n'iras pas à la croix qu'est-ce que Jésus lui a dit arrière de moi Satan tes pensées sont des pensées dont les pensées d'un nom non conduit par l'esprit non régénéré sont les pensées de Satan en fait parce que c'est Satan qui dirige ce monde tous ceux qui ne sont pas à Dieu sont entre les mains de Satan et parfois même nous même quand nous n'obéissons pas au Seigneur nous obéissons à Satan ça il ne faut pas se mentir donc voilà celui-là qui ne connait pas encore Dieu qui n'est pas encore né de nouveau quand il naît il va il produit les oeuvres de Satan il va vers Satan lorsqu'il entend la voix de Dieu il se détourne en fait donc il se retourne et il laisse maintenant Satan dans son dos et il va vers Dieu c'est ça la conversion le demi-tour complet ce n'est pas demi-tour comme la femme de l'autre en avançant vers Dieu en rien non pas du tout du tout du tout ce que nous avons vomi là c'est quelque chose que nous devons haïr maintenant et nous allons nous nous sommes détournés et nous allons dans l'autre sens convertissez la conversion c'est ça donc si j'ai donné j'ai soumis ma volonté au Seigneur je ne dois pas être là tout le temps pour lui récupérer cette volonté là et aller continuer à produire ce que je produisais avant qui étaient les oeuvres de Satan en réalité donc voilà pourquoi ici là déjà le verset 46 ici là le Seigneur est étonné de ce que on l'appelle Seigneur Seigneur mais on fait autre chose que de se soumettre à sa volonté ensuite il dit tout homme qui vient à moi entend mes paroles comme aujourd'hui nous entendons la parole en commençant par moi même qui prononce cette parole là nous entendons ce sont de bonnes paroles les gens qui venaient entendent Jésus mais souvent les gens disaient mais on n'a jamais entendu un homme parler comme ça c'est extraordinaire mais est-ce que c'est parce que les paroles étaient extraordinaires que forcément ils étaient transformés pas du tout la preuve quand on voit dans Jean 6 quand Jésus a commencé à enseigner à la foule vous devez boire mon sang manger mon corps et tout les gens disent oh 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 non si c'est ça nous on va partir ils ont commencé à se retirer et Jésus se retourne vers ses disciples il dit et vous vous n'êtes pas partis aussi avec les autres et c'est là où Pierre va lui dire Seigneur à qui irons-nous tu as les paroles de la vie éternelle donc quand on commence à dire Jésus a commencé à dire la vérité les gens oh nous on était venus pour manger et boire avec toi ça s'est limité à la bénédiction maintenant s'il faut se dépouiller s'il faut se laisser notre chair mourir s'il faut se détacher des choses de ce monde s'il faut se détacher des choses avec lesquelles nous avons marché pendant tant d'années et que nous savons aujourd'hui que ça ne glorifie pas Dieu s'il faut laisser tout ça de côté non Seigneur je ne suis pas prêt le Seigneur ne me demande pas tout cela comme le frère disait le Seigneur est bon c'est le bon Dieu il comprendra pas du tout pas du tout le Seigneur nous demande de nous séparer complètement c'est ça ça veut dire sanctifier c'est mis à part église même nous disons nous sommes l'église l'église ça veut dire mis à part appelée hors de hors du monde hors de la ressemblance des choses que nous faisions avant donc si il n'y a pas un avant ta conversion et un après ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau encore parce que quand un enfant vient au monde si vous êtes parent de cet enfant là vous avez eu une vie avant cet enfant vous avez connu une vie avant et il y a la vie après où on voit l'enfant faire un certain nombre de choses mais donc quelqu'un qui vient au Seigneur doit avoir un avant et dit avant je faisais ceci avant j'étais colérique avant je parlais mal avant je... maintenant le Seigneur m'a appris à me dépouiller à renoncer à toutes ces choses là et je ressens en moi même que plus je me détaille de ces choses là plus je grandis dans la connaissance du Seigneur et plus je suis en communion avec Dieu normalement c'est ça la croissance que doit rechercher aspirer un enfant de Dieu normalement c'est comme ça que le déroulement naturel de la croissance d'un enfant de Dieu doit se passer sinon le reste c'est de la religion tout simplement je fais ça bon le matin je me lève je lis ma bible parce qu'on m'a dit que c'est bien de faire ça le soir de faire ma prière Seigneur avant de manger je perd celle de la religion si dans la pratique quotidienne des actes des petits gestes de tout ce que je fais si je n'ai pas cette conscience là que Dieu habite en moi et donc chaque acte que je vais poser si je suis le temple de l'esprit de Dieu en fait je suis en train de faire en sorte que Jésus commette cet acte là parce qu'il habite en moi donc si je n'ai pas conscience de la responsabilité de dire je suis le temple du Saint-Esprit quand je me comporte mal c'est Jésus que j'expose comme ça parce que celui qui sait que je suis le temple du Saint-Esprit et qui me voit poser un certain acte se dit mais Jésus c'est comme ça qu'il agit parce que je suis l'image de Jésus lorsque je n'ai de nouveau je n'ai à l'image de Jésus donc je suis une vitrine de Jésus donc quand les gens me voient faire certaines choses on dit ah ah donc Jésus c'est comme ça que Jésus faisait vous voyez comment on peut peindre et renvoyer vraiment un tableau tellement négatif de celui que nous disons c'est le sauveur du monde et c'est notre tout non pas du tout donc Seigneur Seigneur alors il dit verset 47 tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique ça c'est la bonne personne c'est ce que le Seigneur recherche je vous montrerai à qui il est semblable il est semblable à un homme qui bâtit une maison quand nous entendons la parole de Dieu déjà quand nous venons au Seigneur nous nous convertissons Pierre a dit qu'il faut désirer le lait de la parole donc lorsque nous entendons la parole le chantier de Dieu commence il commence à construire une maison avec nous mais ça dépend quel matériel nous utilisons si nous n'utilisons pas le bon matériel nous pouvons croire que nous avons monté un gratte ciel attendons seulement l'épreuve l'épreuve va révéler avec quoi est construit cette maison donc il dit ici là au verset 48 il est semblable à un homme ça c'est celui qui a bien gardé la parole qui met en pratique la parole de Dieu qui bâtit une maison il a creusé profondément il a creusé profondément souvent on veut aller tellement vite à peine on est converti on veut faire plein de choses on veut mille choses à la fois il faut prendre le temps d'abord de creuser la fondation creuser patiemment creuser que Dieu nous bâtisse bien comme il faut alors donc profondément et apposer le fondement sur l'Europe si tu veux regarder la fondation d'une gratte ciel c'est pas la même fondation que d'un deux niveaux qui n'est pas la même fondation que d'un un niveau ou qui n'est pas la fondation d'une maison sans niveau en fonction de ce qu'on va mettre par dessus la fondation la fondation sera solide et le matériel même qu'on va utiliser sera différent selon ce qu'on veut construire donc si tu veux aller loin avec le Seigneur il faut prendre le temps de creuser 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 et creuser c'est quoi c'est le renoncement à toi même souvent le Seigneur permet que des choses arrivent dans notre on dit mais Seigneur pourquoi encore ça c'est parce qu'il veut que nous nous séparions que nous nous détachions regardez regardons Jésus quand il allait à la croix il allait souffrir sa chair allait mourir physiquement et là spirituellement ça représente aussi notre chair spirituelle qui doit partir des oeuvres mortes que nous pratiquions avant dont nous devons nous détacher progressivement lorsque le Saint-Esprit nous met la lumière dessus il est dit après une inondation est venue dont l'épreuve est venue maintenant la tentation est venue pour révéler qu'est-ce qu'il y a derrière cette maison là qui est en train d'être construite est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle est bien bâtie c'est lorsque l'épreuve va venir que le Seigneur va voir tous les jours tu dis Seigneur Seigneur mais lorsque tu seras devant la tentation est-ce que tu as une voie de raccourci est-ce que tu vas prendre le raccourci que Dieu n'aime pas ou est-ce que tu vas rester pour attendre la volonté de Dieu même si elle est difficile à accepter pour le moment là déjà ce sont des petits tests qu'on va voir après on peut prendre dans beaucoup d'exemples de la vie pratique de chaque jour la manière dont ça se manifeste alors donc ensuite il dit mais celui qui entend qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit une maison sur une terre sans fondement donc il ne place même pas les fondements le tout n'est pas d'accumuler d'écouter plein de messages des centaines et des centaines par jour c'est bien ça remplit la tête et après on peut devenir même obèse spirituelle comme j'entendais une sœur dire il faut mettre tout cela en pratique c'est plus nous mettons en pratique ce que nous entendons plus nous grandissons vraiment spirituellement et nous acquérons la réalité de ce que nous avons entendu sinon ça reste de belle part on peut même les répéter à des personnes les gens vont dire waouh comment est-ce que tu as été éclairé de ça parce que tu as juste entendu quelqu'un dire ça mais c'est quand tu pratiques cela concrètement que Dieu te révèle même encore tous les contours que la personne n'avait peut-être pas dit dans son message ou que toi même en méditant tu n'avais même pas vu c'est quand tu es en train de pratiquer cela ou que tu tâches tu t'efforces à pratiquer cela c'est là que tu vois vraiment le Seigneur en train de se révéler dans les moindres détails d'ailleurs il a dit dans Jean 14 que celui celui qui met en pratique ma parole je me manifesterai à lui c'est à dire je me révélerai davantage au Seigneur à cette personne alors donc verset 49 mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement le torrent s'est rué l'épreuve est venue aussitôt aussitôt donc très rapidement elle s'est écoulée vous pouvez voir un chrétien une chrétienne au début bouillant peu de temps après refroidi la pile à plat complètement retourné dans le monde qui pratique déjà seulement dans la manière dont quelqu'un parle vous pouvez savoir déjà si cette personne est en communion avec Dieu ou bien si elle ne l'est pas ça commence d'abord par se manifester par la parole parce que la Bible a dit que je crois que c'est dans Luc 6 là-bas avant c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle voilà c'est le verset 41 Luc 6 verset 41 l'homme bon tire le bien l'homme l'homme bon tire le bien du bon trésor de son coeur et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle donc la bouche va révéler la réalité qu'il y a dans le coeur et après on va passer à l'acte je crois qu'il y a Jacques aussi qui explique comment le péché se conçoit et comment il se manifeste finalement donc c'est la pratique de la parole qui compte pour le Seigneur tu peux connaître du premier verset de Genèse ici là jusqu'au dernier verset d'Apocalypse mais le Seigneur ne considère pas que tu connais cette parole là ce qu'il considère c'est la portion de la parole que tu mets en pratique c'est ça pour lui c'est ça qu'il se dit c'est ça qu'il connaît si tu ne mets pas en pratique une parole ça veut dire un que tu n'as pas la foi dans cette parole là parce que la partie de la parole auquel tu as la foi tu vas la mettre en pratique un et deux pour le Seigneur ça veut dire que tu ne connais pas cette partie là tout simplement donc c'est la pratique et lorsqu'on voit le Seigneur le Seigneur est descendu du ciel est venu s'incarner dans un corps humain comme nous c'est vrai la première mission c'était pour se sacrifier à la croix ça c'est une chose mais c'était aussi pour nous donner un modèle à suivre pour nous montrer comment est-ce qu'on doit vivre comment est-ce qu'on doit pratiquer la parole parce que si c'était juste pour enseigner Jésus aurait pu donner tout le message qu'il a prêché à Jean-Baptiste Jean-Baptiste aurait bien pu prêcher ce message là mais Jean-Baptiste n'aurait pu jamais donner un exemple parfait c'est pour ça qu'il fallait que Dieu lui-même entre dans un corps humain pour montrer l'exemple parfait donc Jésus est venu montrer c'est quoi la manière c'est comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit vivre c'est pour ça Jésus parlait beaucoup de la vie la vie éternelle mes paroles sont esprit et quoi et vie mais si on ne vit pas la parole de Dieu ça veut dire que cette parole elle est morte en nous nous l'entendons mais elle ne transforme pas notre vie elle ne change pas d'une année à l'autre d'une semaine à l'autre on doit ressentir qu'on grandit vraiment avec le Seigneur moi je suis j'étais tellement content de moi avant dans mon précédent travail de temps en temps à mes heures perdues j'avais souvent j'allais consulter internet je regardais des choses par rapport au Seigneur et tout mais intérieurement je me disais c'est pas bien de faire ça au travail mais là ça fait 5 mois j'ai commencé je n'ai jamais ouvert une page pour faire autre chose que mon travail et là je dis mais Seigneur gloire à toi je bénis ton Saint nom parce que tu as réussi à me faire avoir cette victoire là mais il n'y a personne qui voit ça je n'ai pas besoin que quelqu'un voit ça je sais que c'est une victoire par rapport à ma propre sanctification par rapport à ma propre marche au début de ma conversion en 2008 souvent au travail je photocopiais des trucs pour le Seigneur je distribuais au genre des livres entiers je me disais oui gloire à Dieu mais le Seigneur ne me permet pas de faire ça dans mon travail je ne dois pas faire ça en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui c'est quelque chose que je ne peux plus faire et je rends gloire au Seigneur de dire d'une année à l'autre en tout cas l'année des hommes au fur et à mesure que j'avance je vois des choses qui se détachent en fait qui sont au début le Seigneur si tu volais tu mentais tout ça le Seigneur enlève mais après dans la marche pratique de chaque jour le Seigneur commence à entrer dans les détails il dit laisse ça laisse ça laisse ça mon enfant tu ne dois plus et tu dois accepter de te détacher au fur et à mesure tu ne dois pas commencer à justifier mais Seigneur non je fais ci pour non tu dois laisser ça de côté plus il te montre plus tu te détaches de ça et au fur et à mesure que tu grandis tu atteins cette stade là tu dis merci Seigneur merci Seigneur je vois vraiment que tu travailles dans la profondeur de venir se mettre comme ça devant un feu rouge à minuit parce que le piéton est rouge à minuit tu attends personne ne te voit mais ça en fait c'est de la maîtrise de soi c'est de la maîtrise de soi de rester là de voir le train qui est en train de partir tu vas voir le prochain dans 30 minutes souvent je suis à la gare je vois mon train qui est en train de partir comme ça je suis là la route est libre j'attends le piéton et je dis Seigneur je bénis ton nom parce que je vais subir les conséquences du retard la majorité ce sont des choses simples mais la chair n'aime pas ça on va dire le Seigneur comprendra tout c'est dans les détails comme ça que le Seigneur voit véritablement est-ce que nous lui avons soumis notre volonté il y a des choses qu'on ne voit pas encore mais au fur et à mesure le Saint-Esprit nous éclaire sur des détails des fois je parle avec des personnes même des personnes quand j'entends des choses je préfère me taire ne pas parler parce que je sais qu'en parlant ça risque même de me souiller donc je me tais et j'écoute simplement je ne dis rien ça en fait c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de grandir parce que tu mets en pratique la parole parce que tu as envie de ressembler à ce que le Seigneur veut que tu sois mais il y a des enfants de Dieu qui ne veulent pas du tout ils veulent juste le salut la vie éternelle aller faire ce qu'ils ont envie de faire et revenir entendre le son de la trompette et partir ça serait tout simple si c'était ça le Seigneur nous laisse encore ici sur la terre pour que nous laissons tous nos bagages tous les bagages qui ne peuvent pas aller au ciel là doivent rester d'abord il veut qu'on enlève ça quand le son de la trompette va arriver que ces bagages là soient restés derrière après on peut avoir des détails et des détails prenons Apocalypse chapitre 3 et je vais finir par là aussi Apocalypse chapitre 3 je crois c'est la lettre à l'église de Sardes il va dire Apocalypse 3 verset 1 écrit à l'ange de l'église de Sardes il parle de l'église de Sardes la ville de Sardes donc en fait l'église de Sardes c'est l'ensemble des personnes qui sont nées de nouveau dans la ville de Sardes c'est ça qu'on appelle l'église de Sardes alors donc voici ce que dit voici ce que dit celui qui a sept esprits les sept esprits de Dieu et les sept étoiles je connais tes oeuvres tu as le renom d'être vivant mais tu es mort donc tu passes pour être vivant dans certaines versions mais tu es mort donc souvent extérieurement comme ça on peut manifester et croire que nous sommes en communion avec Dieu alors que intérieurement nous savons que Dieu n'est pas dans ce que nous sommes en train de faire parce que nous sommes loin de lui nous ne ressentons pas cette proximité là avec le Seigneur sois vigilant et affermez le reste qui allait mourir donc on peut être un chrétien on peut avoir confessé Jésus on peut avoir marché avec Jésus mais progressivement soit par notre désobéissance soit par beaucoup d'autres choses notre communion avec Dieu peut diminuer et on commence à mourir ça c'est la preuve qu'un chrétien peut perdre son salut parce que quand on vient au Seigneur le Seigneur nous redonne la vie si on regarde à Ephésiens 2 là-bas au début il va dire vous étiez morts par vos offenses et le Seigneur vous a redonné la vie mais on peut encore remourir c'est ce qu'il dit ici-là a fermé le reste qui allait mourir qui était sur le point de retourner dans le monde quelqu'un qui est converti et qui retourne dans le monde en fait il retourne à la mort il meurt à nouveau alors car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu donc l'essentiel comme le frère disait ce ne sont pas les oeuvres pour les oeuvres est-ce que ce sont les oeuvres préparées d'avance donc ce sont des oeuvres qui doivent passer en test devant Dieu est-ce que Dieu approuve ces oeuvres-là est-ce que c'est la volonté de Dieu ce que je suis en train de faire alors rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole rappelle-toi comment tu as reçu et entendu c'est pas tout d'entendre mais il faut la recevoir il faut la garder et il faut l'appliquer surtout garde-la et répands-toi si tu ne veilles pas si tu ne veilles pas ayant entendu cette parole-là c'est bien mais si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre on a partagé la dernière fois je ne sais pas si c'est ici que j'expliquais comment je crois c'était dimanche comment le Seigneur peut envoyer progressivement l'esprit d'égarement quand le Saint-Esprit t'a déjà annoncé c'est ça qu'il faut faire tu résistes tu résistes Dieu tes salonicien Dieu va dire et Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé si Dieu te voit dans l'erreur il te rappelle plusieurs fois par le Saint-Esprit voilà ce que tu pratiques c'est l'erreur mon fils ma fille laisse cela reviens dans ce que le Seigneur a prévu d'avance pour que tu pratiques tu t'entêtes tu gardes cela après c'est l'esprit d'égarement qui va venir et là il n'y a plus moyen de revenir dans la repentance donc c'est Dieu lui-même qui envoie une puissance d'égarement à ceux qui n'ont pas reçu c'est écrit dans 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 5 verset 9 alors donc ici il parle de ceux qui sont prêts à mourir car je n'ai pas trouvé bon après il dit rappelle-toi de la parole ainsi de suite répandre-toi si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre le Seigneur t'a averti chante chante après c'est la trompette qui va sonner ou bien le Seigneur te reprend terminé il est réservé Hébreu 9 verset 27 aux hommes de mourir une seule fois après quoi le Seigneur te prend dans l'état où tu es c'est comme un cliché quand on te prend une photo tu restes dans l'état où tu es ça ne change pas et c'est dans cet état que tu vas te présenter devant Dieu où ça passe ou bien on a lu Luc 16 tout à l'heure de comment immédiatement après la mort ça se passe après il dit verset 4 cependant tu as assard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes donc leur volonté est soumise au Seigneur en toute chose après verset 5 maintenant ainsi le vainqueur donc il y a un combat il n'y a pas de vainqueur sans combat et ce combat là c'est contre nous même c'est contre notre chair c'est le dépouillement le détachement le renoncement à soi même à sa propre volonté c'est pour ça que Jésus va dire que si quelqu'un ne se charge pas de sa croix chaque jour il n'est pas digne de moi c'est à dire qu'il ne peut pas m'appeler Seigneur parce que sa volonté ne m'est pas encore soumise alors il va dire ici verset 5 Apocalypse 3 5 ainsi le vainqueur se revêtira d'un vêtement blanc et je n'effacerai pas son nom du livre de vie ça veut dire que la possibilité de l'effacer est là ce n'est pas parce que notre nom a été écrit une fois dans le livre de vie parce qu'on s'est converti que ça restera tout le temps là si nous venons à nous égarer si nous venons à sortir de la volonté du Seigneur si nous venons à demeurer dans le péché si nous commençons à marcher par la chair progressivement nous allons nous avancer vers cette sentence qui est là la possibilité que notre nom soit effacée du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant les anges que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit pas aux païens mais à l'église voilà donc le Seigneur s'adresse comme ça ici donc vraiment en résumé comprenons bien que c'est la pratique de la parole de Dieu dans ces dans vraiment de façon concrète qui montre que nous avons la vie éternelle en nous nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens nous sommes convertis mais nous n'avons pas la vie en nous parce que c'est cette vie là quand elle se manifeste qui atteste que nous sommes sauvés quelqu'un ne peut pas être sauvé seulement en parole donc il dit de belles paroles comme ça qui voilà la Bible dit ceci ceci mais dans les faits dans les actes dans dans la manière de faire on ne voit pas cette vie là se manifester si la vie est la mort ça veut dire qu'on n'a jamais cette vie là je ne sais pas comment je peux expliquer ça mais en fait c'est vraiment les oeuvres dignes de la repentance le changement de vie qui atteste que nous avons véritablement expérimenté une authentique conversion biblique et une authentique conversion biblique passe en premier lieu par une vraie repentance si vous voyez Jean Baptiste dans Matthieu 3 quand il a commencé à parler il a dit repentez-vous car le royaume de Dieu est proche un prophète pour prêcher un seul message repentez-vous c'est la seule chose que Jean Baptiste prêchait il ne prêchait rien d'autre que la repentance pour préparer Jésus qui devait venir si vous lisez dans Matthieu 4 lorsque Jésus est revenu du désert après avoir été tenté par le malin il est dit qu'il a revêtu du Saint-Esprit il a commencé à prêcher qu'est-ce qu'il prêchait repentez-vous car le royaume de Dieu la même chose lorsque le jour de la Pentecôte dans acte 2 des personnes qui étaient à Jérusalem écoutent la porte Pierre prêchait sur la mort et la résurrection de Jésus les gens sont touchés acte 2 verset 37 et viennent vers Pierre et les autres apos mais frère que Dieu va nous faire pour être sauvés il va dire quoi repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé donc une vraie conversion biblique une authentique conversion biblique commence par une vraie repentance enterrer la vie d'avant si on ne s'est pas repenti sincèrement avant de se convertir au Seigneur en fait on n'a pas expérimenté une vraie conversion biblique voilà pourquoi notre vie spirituelle va stagner voilà pourquoi on ne voit pas se manifester vraiment parce que tout enfant de Dieu est appelé à être utilisé par le Seigneur mais on ne voit pas Dieu nous faire confiance pour tel travail telle chose c'est parce que nous ne sommes pas encore un vase d'honneur que Dieu peut utiliser pourquoi parce que ce vase là n'a même pas encore commencé à être construit donc ce n'est pas parce que nous prions ce n'est pas parce que nous savons chanter des cantiques ce n'est pas parce que nous savons faire un certain lire la Bible ainsi de suite ce n'est pas ça qui fait que nous soyons chrétiens ce qui fait que nous soyons chrétiens c'est que nous sommes repentis et nous sommes passés par la mort à notre ancienne vie nous avons coupé les ponts avec notre ancienne vie et nous sommes revenus ressuscités à une vie complètement nouvelle avec une nouvelle mentalité avec une nouvelle manière de faire et puis notre seul standard aujourd'hui c'est la parole de Dieu c'est à dire que si quelqu'un vient il me voit faire quelque chose il dit frère regarde ce que tu fais ici c'est écrit que tu ne dois pas faire ça je dis amen c'est la volonté de Jésus la mienne je la mets de côté parce que j'ai lu que Jésus a demandé de faire ça c'est ça c'est ça la vérité d'une vie authentique d'une authentique vie chrétienne devant le Seigneur mais force est de constater qu'on a beaucoup de personnes qui sont religieuses au milieu des enfants de Dieu soit parce qu'elles ne se sont pas vraiment converties pour x ou y raison ou elles sont venues au Seigneur parce qu'on leur a dit que le Seigneur guérit ou bien en tout cas ils ont entendu un message de Jésus et un magasin ils sont venus se servir pour présenter ce qu'elles veulent ou alors on ne leur a pas simplement prêché le vrai message de la conversion qu'on doit prêcher à un enfant de Dieu lorsqu'il se convertit et donc du coup on est converti mais nous regardons notre vie et nous ne voyons aucune différence avec ceux qui sont à côté de nous dans la manière de réfléchir dans la manière de concevoir les choses de projeter même notre avenir on ne voit pas de différence pourquoi ? parce qu'à la base déjà il n'y a aucune différence dans notre conversion ce que nous appelons conversion en fait en réalité ce sont simplement des œuvres religieuses nous avons fait cela parce qu'on nous a dit c'est bien de faire Dieu aime ça donc nous faisons simplement non on doit avoir eu une rencontre personnelle avec le Seigneur et c'est ça qu'on voit dans acte 9 avec l'apôtre Paul l'apôtre Paul arrêté et comment dire il brutalisait les chrétiens il les mettait en prison il ravageait comme dit la parole de Dieu l'église de Dieu en pensant servir Dieu de cette façon mais il était dans les ténèbres sans le savoir mais c'est quand sur le chemin de Damas il a rencontré été ébloui par la lumière du Seigneur qu'il est devenu d'abord aveugle le Seigneur l'a rendu d'abord aveugle donc l'aveuglement il a été dans les ténèbres pendant 3 jours pour réaliser spirituellement c'est vrai qu'il était aveugle physiquement mais en même temps ça lui révélait son état spirituel ce que tu fais en fait tu es dans les ténèbres mais là tu as rencontré la vraie lumière donc il faut d'abord que tu réalises tes ténèbres pendant 3 jours que tu es dans les ténèbres et lorsque Ananias vient il lui impose les mains et là il a recouvré la vue physique mais aussi la vue et la vie spirituelle là il a eu une vraie rencontre avec Dieu et si vous lisez quand Saul a rencontré Jésus lui Dieu sur le chemin de Damas quand il a été ébloui par la lumière et il entend la voix qui lui dit Saul Saul pourquoi me persécutes-tu tout de suite il demande qui es-tu Seigneur il veut d'abord savoir qui est en train de parler je suis Jésus que tu persécutes et quelle a été sa réponse que veux-tu que je fasse ça c'est la conversion de Saul c'est ça la vraie conversion non plus ce que j'étais venu faire avec les lettres pour aller persécuter mais maintenant que veux-tu que je fasse donc ma volonté que j'avais désormais elle est soumise à la tienne ça c'est là où il se convertit mais avant de se convertir de soumettre sa volonté il faut d'abord qu'il réalise son état de péché et qu'il se reprend et ça ça a duré trois jours dans les ténèbres et ça ça nous montre véritablement comment est-ce que authentiquement nous devons nous convertir radicalement et les gens qui nous ont connus doivent pouvoir dire sans que nous-mêmes nous n'ayons besoin de faire la publicité doivent pouvoir dire celui-ci celle-ci on le connaissait on la connaissait avant ce n'est pas son habillement seulement qui a changé mais dans sa manière de faire les choses nous voyons qu'il y a quelque chose de radicalement différent par rapport à la manière dont elle se comportait de la manière ha bien de la manière à la manière d'anné à la manière un talent d'ané é vous à